bonjour à tous et à toutes aujourd'hui donc à travers cette vidéo nous allons résoudre ce qu'on appelle une situation complexe voilà ce sont des types d'exercices où l'élève doit mobiliser les outils mathématiques nécessaires et pertinentes pour la résolution du problème là c'est ce qu'on appelle les questions de type 3 alors ici nous allons proposer donc un exemple il s'agit donc d'une situation complexe qui est notée sur 6 points alors on vous dit ta femme marcher avec une vitesse constante en km heure il a mis t en heures pour faire sa marche d'un village A à un village B s'il avait augmenté sa vitesse de 1 km heure le temps de marche aurait été de 4 cinquièmes de T l'autre information s'il avait diminué sa vitesse de 1 km heure le temps de marche aurait été 5 demi plus t maintenant la question combien de kilomètres a marché ta femme donc voilà on a posé au niveau de cet exercice qu'une seule question il appartient maintenant à l'élève de traduire ce problème là en un problème mathématique c'est à dire de transformer sa sous forme d'équation et de passer à la résolution maintenant ces types de problèmes là on ne va pas les noter comme si l'élève trouve la réponse attendue il a le maximum s'il ne trouve pas il a zéro non on ne fait pas ça donc on va l'accompagner d'une grille de correction ici nous allons proposer là un barème c'est noté sur 6 points maintenant on va proposer un barème pour montrer comment on note ces types d'exercices l'élève peut ne pas trouver et avoir la moitié des points c'est à dire avoir ici trois points ou même plus ou même quatre points et ne pas trouver le résultat alors pour cela nous allons schématiser donc ta femme qui est là donc il doit aller d'un village a à un village b le tamis c'était en heures là c'est une donnée de l'exercice maintenant ce qu'on demande c'est le nombre de kilomètres le kilomètre le nombre de kilomètres des donc voilà schématiser ce que nous voulons déterminer la distance donc entre a et b bien traduction des données nous allons profiter de ces de la tradition des données en mathématiques nous allons donc traduire les données en mathématiques par exemple l'information ta femme marché avec une vitesse constante à kilomètres e alors donc l'élève peut commencer par dire soit donc v est la vitesse de tafard et aussi à le des des c'est le nombre de kilomètres de la marche donc ça ce sont des données que l'élève doit choisir c'est ce qu'on appelle le choix des inconnus parce qu'on ne les connaît pas encore maintenant si l'élève parvient à faire ceci il doit avoir un point donc là nous proposons il a un point dès l'instant qu'il dit soit v la vitesse de tafard et soit d le nombre de kilomètres de la marche ici à une autre inconnue t c'est le temps mi mais là c'est une donnée n'est ce pas imposé par l'énoncer donc il doit laisser le thé maintenant on vous dit il a mis thé en heure pour faire sa marche voilà d'un village a à un village b il a mis donc comme temps et comment traduire cette information voilà il va utiliser ses connaissances de la classe de cm2 distance parcourie égale à vitesse fois temps et il va écrire donc vt égale d voilà là si l'élève parvient à faire ça donc ça c'est la première équation n'est ce pas pour la résolution du problème s'il parvient à faire ça on lui donne un point traduction de l'autre information on vous dit s'il avait augmenté sa vitesse de 1 km par heure le temps de marche aurait été de 5 de 4 5e pardon de sa 4 5e de thé ça c'est normal quand on augmente la vitesse alors le temps va diminuer pour augmenter la vitesse de 1 km heure ici tout est exprimé en kilomètre heure donc on va dire v plus 1 qu'on a augmenté donc la vitesse de 1 km heure ça c'est v plus 1 maintenant quel est le temps qu'il a mis il a mis comme temps 4 5e de thé donc multiplié par 4 5e de thé et ceci doit toujours nous donner la distance d donc là c'est la deuxième équation et si l'élève parvient à faire cette deuxième équation on lui donne un point voilà sur les six maintenant on dit également s'il avait diminué sa vitesse de 1 km par heure alors le temps de marche aurait été 5 demi plus t effectivement donc s'il diminue sa vitesse le temps va augmenter voilà ce qu'on voit bien ici on a diminué la vitesse d'un kilomètre heure ça c'est v moins 1 maintenant quel quel est le temps mis le temps mis c'est 5 demi plus t donc multiplié par 5 demi plus t doit toujours nous donner la même distance à parcourir c'est à dire d et là c'est la troisième équation et si l'élève parvient à faire ça il a un point bon maintenant on a donc traduit le problème en équations mathématiques voilà maintenant il reste la résolution est de proposer une conclusion il faut quand même que nos élèves chasse faire des conclusions alors la résolution et conclusion nous proposons ici deux points ce qui donne donc les six points demandés donc voici les trois équations n'est ce pas vt égale des v plus un facteur de 4 cinquième de t égale des v moins un facteur de 5 demi plus acteur de 5 demi plus t est égal à t alors ceci est équivalent à dire donc que donc c'est équivalent à dire que t égale à d sur v et maintenant on remplace t par sa valeur dans les autres équations dans la deuxième équation on remplace t par sa valeur c'est à dire d sur v et nous avons v plus un facteur de 4 cinquième fois d sur v égale à d ensuite dans la troisième équation v moins un facteur de 5 demi plus on remplace le t par sa valeur c'est à dire d sur v ça nous donne aussi d maintenant si nous observions si nous observons bien la deuxième équation on peut simplifier par d donc ce qui va nous donner donc t égale à d sur v ça ça reste là on simplifie par par d on simplifie par d et l'équation donc on va être 4 fois 4 fois 4 fois v plus 1 est égal à 5 v donc on a multiplié par 2 par 5 v donc voilà ce que ça donne après avoir simplifié par d alors donc ça qui nous donne v moins 1 aussi troisième équation v moins un facteur de 5 demi plus d sur v est égal à d maintenant la deuxième équation ici permet d'écrire voilà là nous rappelons toujours l'équation passée n'est ce pas le système qui est là voilà alors maintenant la deuxième équation nous permet de dire donc qu'on a qu'on a v égale à 4 ce qu'il suffit de développer et de transposer pour voir que v égale 4 donc on vient de trouver v donc il a marché pendant que sa vitesse donc c'est 4 km heure maintenant dans la troisième équation nous pouvons remplacer v par sa valeur comme v égale 4 donc on a 4 moins 1 facteur de 5 demi plus d sur 4 égale d alors ce qui nous donne donc maintenant la troisième équation vous voyez que l'inconnu ici il n'y a que d comme inconnue alors que nous dans notre problème on nous demande d donc on va utiliser cette troisième équation alors si nous l'utilisons voilà ce qu'on obtient 4 moins 1 facteur de 5 demi plus d sur 4 égale d ça c'est équivalent à dire il suffit donc 4 moins 1 c'est 3 3 fois 5 demi c'est 15 demi donc plus 3d sur 4 égale d alors ce qu'il nous dit donc ce qu'il nous donne donc d sur 4 égale à 15 et par conséquent d égale à 30 voilà d égale 30 maintenant nous allons donner la conclusion donc ça veut dire que donc ta fa a marché 30 kilomètres 30 kilomètres donc là si on se limite là on a bien résolu notre notre problème voilà mais on pouvait même comment dirais-je la résolution du système nous a donné également d'autres informations on connaît sa vitesse qui est de 4 kilomètres heure et on connaît également le temps mis le temps mis c'est 30 sur 4 parce qu'on avait t est égal à désurvé donc 30 sur 4 ce qui donne 7,5 heures et 7,5 heures si nous voulons traduire ça c'est 7 heures 30 minutes parce qu'une demi heure c'est 30 minutes donc voilà pour ce problème donc cette situation complexe il faudra donc habituer nos élèves à la résolution à la des types de problèmes comme ceci la résolution des ressources est toujours là maintenant voilà on tend à mettre sur les ceci n'est ce pas au niveau des des concours et examens donc il faudra quand même habituer les élèves à la résolution de ces types de problèmes merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo Inchallah 1